Musique C'est le joyau emblématique des reines de Belgique. D'Astride à Mathilde, en passant par Fabiola et Paola, il a traversé les générations avec toujours le même éclat. La reine aime le porter lors des plus grandes occasions. Voici le diadème des neuf provinces, comme vous ne l'avez jamais vu. Gros plan sur la partie basse du plus célèbre joyau de la couronne, le bandeau. Un diadème en platine, certi de brillants, dont l'éclat ne ternit pas, 88 ans après sa création. Musique Nous sommes en 1926. Astride, future reine des Belges, épouse le prince Léopold, fils d'Albert Ier. Comme le veut la coutume, le peuple belge offre à la nouvelle princesse un écrin pour sa beauté. Le diadème est le fruit d'une souscription lancée au sein du peuple belge. Il est offert en cadeau à la princesse, peu de temps après les noces. Quatre mois après le mariage, le diadème a été livré au palais. C'est une création d'un joaillé belge qui s'appelle Alphonse van Bever. Et donc le 25 février 1927, la comtesse de Meroth-Westerloh a conduit une délégation et a été donc reçue au palais. On a offert ce diadème à la princesse Astride. Elle porte le bijou pour la première fois dès le lendemain, lors du bal de la Grande Harmonie. Comme on peut le constater, le bandeau, la grecque, est alors surmonté de 11 diamants, gros comme des noisettes. La plupart des diamants viennent du Congo. Et il faut savoir que les gros diamants qui surmontent la grecque totalisent à peu près 100 carats, ce qui est tout de même assez considérable. Ces diamants représentent les neuf provinces de l'époque, plus le Congo, unis autour de la maison royale. Un diadème de style art déco, très tendance alors, mais la princesse Astride ne l'apprécie qu'à moitié. Elle le portera le plus souvent en bandeau. Et quand elle monte sur le trône, en 1934, elle le fait transformer. Le diadème acquiert alors tout son éclat. On a ajouté des motifs en pointe, on dit des motifs rhomboïdaux, autour des gros diamants de la partie supérieure. Mais ça reste un diadème tout à fait transformable et adaptable à de multiples événements. Le diadème des neuf provinces peut être scindé en plusieurs parties. Les diamants peuvent être montés en collier et la grecque est transformable en bracelet. Comme ici sur la princesse Liliane, seconde épouse de Léopold III, qui ne portera jamais le diadème dans son entièreté. C'est une question de mode et une question de goût. C'est-à-dire qu'on peut aussi l'adapter, le faire évoluer au cours du temps. Et puis, je dirais, le ressortir au bon moment. Après plus de 20 ans dans son écrin, le bijou réapparaît dans toute sa splendeur lors du mariage de Fabiola et Baudouin, le 15 décembre 1960. Le roi Léopold III l'offre à sa belle-fille pour l'occasion. La reine Fabiola va porter assez souvent le diadème au début du règne, lors des réceptions officielles, à l'étranger ou à la cour de Belgique. Et puis, il va disparaître plus ou moins pendant 20 ans, avant de réapparaître sur la tête de la reine Paola, en fait, quand elle va monter sur le trône au côté du roi Albert. Paola portera elle aussi à de nombreuses reprises le diadème des neuf provinces, dans sa version complète. Surtout lors des visites d'État dans les monarchies étrangères, Espagne, Japon, Norvège, Luxembourg, entre autres. Dans sa totalité, le joyau de la couronne réapparaît enfin en public après 8 ans d'absence, en avril 2015, sur la tête de la reine Mathilde, pour les 75 ans de la reine du Danemark. Lors de son intronisation, Mathilde avait pourtant choisi de ne porter que la grecque sur sa photo officielle. Elle a choisi de le porter sur le premier portrait officiel, puisque le diadème fait presque partie des uniformes, de l'uniforme des reines de Belgique. On sait à quel point le roi et la reine tiennent justement à ces symboles qui ancrent la royauté dans une histoire qui est longue, bientôt deux siècles. Eh bien, ce diadème a un rôle de premier plan à jouer dans cette histoire. La meilleure preuve, la reine a de nouveau arboré le diadème des neuf provinces lors des visites d'État du président chinois, en mars 2014, et tout récemment du roi de Jordanie, en mai dernier, mais toujours dans sa version bandeau. Alors à quand le retour du diadème complet, dans toute sa splendeur ? Mystère.